Réforme des rythmes scolaires généralisée, point d'indice des fonctionnaires toujours gelés. Najat Vallaud-Belkacem doit s'attendre à une rentrée scolaire plutôt musclée. Pour autant, les syndicats enseignants, dans un premier temps surpris par ce remaniement express, n'ont aucun a priori sur la nouvelle ministre de l'Éducation. On n'attend pas non plus beaucoup de changements parce que le gouvernement dans lequel elle entre a l'air de dire qu'on va continuer une politique d'austérité, donc pour les recrutements de professeurs, pour le dégel du point d'indice, pour l'augmentation de nos salaires, pour tout ça, on a peur qu'il y ait très peu de marge de manœuvre par rapport à ça. Beaucoup plus remonté en revanche, le collectif de la Manif pour tous, dans lequel on retrouve Enseignants pour l'enfance, une association qui s'est opposée farouchement ces derniers mois aux ABCD de l'égalité, un dispositif piloté par Najat Vallaud-Belkacem et qui visait à favoriser l'égalité hommes-femmes à l'école, un dispositif finalement enterré par Benoît Hamon. A l'annonce de cette nomination, nous éprouvons une grande méfiance, une grande inquiétude, car sous le couvert de l'apprentissage de l'égalité des sexes, on a essayé dans ce projet-là de transmettre aux enfants l'indicitation et l'indifférenciation des sexes, voire même l'interversion des sexes. La Manif pour tous appelle d'ores et déjà un grand rassemblement à Paris le 5 octobre prochain.